Non, c'est du peu pas trop... ... T'as vu ma... Maman ! La moue ! Ette ! Mon balle ! Mon ballon ! Oh, pauvre Minette ! Tu as eu peur, hein ? Mais dis donc, tu as un sacré auquet ! Ne t'en fais pas ! J'ai un truc infaillible pour te le faire passer ! Boire la tête en bas ! Oh ! Oh ! Vas-y, doucement ! Oh ! Tu y es presque ! Ok, on va essayer autre chose ! J'ai une autre technique infaillible ! Tu bouges ton nez ? Tu comptes jusqu'à cinq en respirant par la bouche ! Un... Deux... Trois... Euh... ça va bien ? Hé ! On peut jouer aussi ! J'ai le... 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 Ok ! Je peux pas... M'arrêter ! Oula ! C'est pas contagieux ? Mais non ! Ne t'inquiète pas ! Mais pourquoi ça s'arrête pas ? Ça va durer toute sa vie ! Tu te rends compte ? Imagine si elle a le hockey quand elle retournera à l'école ! Et quand elle conduira... Et quand elle se mariera... Et quand elle aura un bébé ? Je veux pas... avoir le... le hockey toute ma vie ! T'en fais pas ! On va pas te laisser comme ça ! Moi je sais ! Il faut qu'elle fasse le poirier ! Ça, je sais le faire ! J'ai bien une dernière technique ! Il faudrait lui faire froid dans le dos ! Mais ça va pas ! C'est pour ton bien ! Il faut te faire froid dans le dos ! C'est maman qui l'a dit ! Tu vois ? Ça marche ! Vous êtes trop nuls ! Nuls ! Le pire, c'est pas le... Ok ! C'est tout ce que les gens vous font pour le faire passer Quand je disais froid dans le dos, ça voulait dire lui faire peur Bon, allez la chercher, c'est l'heure du déjeuner Et si on lui faisait peur ? Oh oui, tu as raison, on va lui faire peur Très 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 peur Euh, pas trop quand même Mais non, on lui fera peur gentiment C'est pour son bien On va l'emprunter et après on le remettra Oui, avec ça, on est sûr de lui faire peur Mais... mais... j'ai plus le hoquet Youpi, merci monsieur le dragon Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal Maman ! Maman ! Un dragon ! Un dragon ? Sur la plage ? Ce n'est pas possible Tu as peut-être pris un coup de soleil ? Oh, c'est pas fini, on croyait qu'avec le dragon... Euh, oui maman, moi aussi je l'ai vu le... Dragon Moi aussi ! Un dragon grand comme ça Allez mes chéris, pause déjeuner Miam ! Un oeuf de dragon ! Ouais, donne-le-moi ! Ils ont les hoquets, ils ont les hoquets, ils ont les hoquets Et toi ton hoquet ? Oh ! Il est passé ! Hourra ! Hourra ! Youpi ! J'ai plus le hoquet ! J'ai plus le hoquet ! J'ai plus le hoquet ! Maman ! Une glace ! Une glace ! On veut une glace ! Dites donc les enfants, vous n'avez rien oublié ? Euh... Non, on n'a rien oublié Pour demander quelque chose, le mot magique Abracalabra ! Oh ! Eh bien non, vous êtes trop mal élevés et puis pas de glace avant le déjeuner Je veux une glace ! On aura faim après ! Promis ! Vous voulez toujours tout acheter ! Et à force d'acheter toujours quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Euh... On est content ? Non ! On n'a plus d'argent ! Et moi je n'ai plus d'argent ! Non ! Elle n'a qu'à aller acheter de l'argent ! Stop ! On a besoin de comprendre ! Pourquoi tu dis ça ? Pas de glace avant le déjeuner ! Qui est-ce qui décide d'abord ? Ben... C'est moi ! J'ai une idée ! On va voter ! Ceux qui sont pour la glace avant le déjeuner n'ont qu'à lever la main ! Oui ! Oui ! Un... Deux... Trois ! On a trois voix pour la glace ! Ta-dam ! Vous savez ce que c'est que la démocratie, mes chéris ? Oui ! C'est quand tout le monde vote comme pour la glace ! Eh bien dans cette famille, on n'est pas en démocratie, on est en monarchie ! Maman, c'est quoi la mocharnie ? La monarchie, c'est quand il y a un roi ou une reine ! Exactement ! Et la reine, c'est moi ! Maman, première ! Oh non ! La reine, c'est moi ! Eh non, ma petite chérie ! Allez les enfants, je vous achèterai une glace après le déjeuner ! Super ! Youpi ! Une reine ! Oh ! Oh ! Ha ha ! Hmm ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ! Oh ! Maman ? Où ils sont ? Oh ! Je suis perdue ! Ah ! Ah, ha ha ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Chérie, où es-tu ? Mais pourquoi elle ne nous a pas suivi ? Où es-tu ? Oh, et si elle avait été kidnappée par des monstres ? Hein ? Des monstres ? Dans le parc ? Mais je savais pas qu'il y en avait Oh, la pauvre Oh, elle a trop de chance Moi j'adorerais me passer contre des monstres Je ne me laisserais pas faire, moi Je les ferais tous disparaître Monsieur, monsieur, vous avez pas vu mes frères ? Deux petits garçons pareils Euh, non, je ne me souviens pas Et maman, elle est grande, très jolie, avec des longs cheveux blonds Ah oui, je me souviens, mais non, je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure J'ai perdu ma maman, j'ai perdu mes frères Oh, ne t'inquiète pas Reste là, parce qu'ils vont certainement revenir par ici pour te retrouver Moi, je vais aller passer une annonce au micro Je reviens Attends-moi, ne bouge pas Une petite fille, le ronde a perdu sa maman Une petite fille blonde attend sa maman au stand de glace Une petite fille blonde attend sa maman au stand de glace Oh, chérie, où es-tu ? Oh, chérie, où es-tu ? Chérie ! Mais où est-elle ? Vous désirez qu'elle était là ? Ma machine ! Oh, ma glace ! Oh là 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 ! Tais-toi, tu vas me faire repérer Eh, vas-y raconte, comment tu t'es débarrassé des monstres ? Raconte ! Euh, tu nous as fait peur quand même J'ai cru que je vous avais perdu Ma chérie ! Oh, comme tu m'as fait peur Pardon, maman Il ne faut plus jamais que tu disparaisses comme ça Ah, je suis bien content que tu aies retrouvé ta maman Merci, monsieur S'il vous plaît, donnez-moi deux autres glaces Pour les héros qui ont retrouvé ma fille Toi, j'imagine que tu en as déjà mangé suffisamment En fait, je crois que tu avais raison C'est bien toi, la reine La reine des bêtises Oui, pas mal la fraise La prochaine fois, je prendrai vanille foin Bonjour les triplés ! On n'est pas les triplés ! On est des pirates ! Ah oui ? Comment tu t'appelles ? Hum...moi, je suis barbe blonde Moi, je suis terreur des Caraïbes Et moi... Euh... Capitaine nounours Tu veux venir avec mes pirates au parc, Nini ? Si ta maman est d'accord, bien sûr Oh, ça, ça ne se refuse pas Tu peux y aller, Nini Amuse-toi bien Ouiiii ! Oh non ! Elle est trop petite pour jouer aux pirates Je ne suis plus un bébé ! Je suis une princesse ! Et même, c'est un trésor ! Hein ? C'est un vrai trésor ! Je vais le cercer ! Oh ! C'est ça ton trésor ? Oui ! C'est un vrai trésor ! Très très précieux ! C'est vrai qu'on a besoin d'un trésor ! Oui, c'est même obligé quand on joue aux pirates À l'île de la tortue ! Ouiiii ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hmm... Oh ! Princesse Dandelay m'a protégée ! Tu la protèges parce que tu veux son trésor ! Mais je lui donne ! Oh ! Hmm... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le trésor ! Chut ! Ah ! Ah ! Ah ! Montez à bord, princesse ! Viens aussi, moussaillon Toto ! Oh ! Ben moi les bateaux, j'aime pas trop ! Montez la grand voile ! Larguez les amas ! Voilà le trésor ! À la bandage ! Arrière ! Pirate à la noix de coco ! Non ! Non ! Barbe blonde ! Au secours ! Ah ! Ah ! Attention, barbe blonde ! Ah ! Laisse-moi passer, vieux crabe ! Tiens-toi bien, Nini ! On déconne ! On se replie, Capitaine Nounours ! Il faut accepter la défaite ! Il faut accepter la défaite ! Arbe blonde ! Au secours ! Ouf ! Ouf ! On va enterrer le trésor sur l'île de la tortue ! Et on va faire une carte au trésor. De dessine. Comme ça, ils ne le trouveront jamais. Faut compter les pas. Un, deux, trois. Trois pas vers le soleil. Comme ça, personne ne prendra notre trésor. Les enfants, on rentre. Il y avait trois pirates. I, C, O. Il y avait une princesse. I, C, O. J'ai bien cherché Nini. On n'a pas fini de jouer. Je suis très inquiète. J'ai voulu mettre une de mes bagues avant de venir. Mais je ne retrouve pas mes bijoux. Vous avez bien cherché ? Oui, ils ont disparu. Je vais prévenir la police. Non, maman. C'est moi qui ai pris les bijoux. Oui, je les ai mis dans mon trésor pour que ça fasse comme dans les histoires de pirates. Oh, Nini. C'est très mal, ça. Veux-tu me les rendre tout de suite ? Vous inquiétez pas, madame. Personne ne les prendra. On les a enterrés. Enterrés ? Et on a une solie carte. Il est où, ce cocotier ? Euh... Oh. Essaie de te souvenir. C'est quoi, ce trois ? Et toutes ces flèches ? C'est facile. Ça veut dire trois pas vers le soleil. Bon, si je comprends bien, il faut attendre que le soleil se lève. Pardon, maman, pardon. Le vrai plus amai. Promis, je t'aime beaucoup, maman. Et pourquoi vous avez dessiné Toto sur votre carte ? Il défendait le trésor ? Alors, il sait où il est ? Cherche Toto, cherche le trésor. Oui ! Oui, c'est bien mon Toto. Il a trouvé. Trouve fort mon chien. Toto, bravo, Toto. Tu sais, Nini, et bien ton jeu avec les vrais bijoux et la chasse au trésor dans la vraie nuit, c'est le meilleur jeu de toute ma vie. Il y avait trois pirates. I, c'est haut. Oh, je l'ai mal au cœur, moi. Vous savez quelle est la montagne la plus haute du monde et le fleuve le plus long ? Euh... La Seine ? Non, c'est le Nil. Et le sommet le plus haut ? Euh... La tour Eiffel. Non, c'est l'Everest. Ah ! Wow ! Comment tu sais tout ça ? Hé, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis super intelligent, moi. Je sais tout sur tout. Wow ! Non, je rigole. Je l'ai lu sur Internet. Il y a un site sur tous les records. Là, il y a l'homme le plus vieux du monde. 128 ans ! Oh ! L'homme qui a la barbe la plus longue. La grenouille qui fait le plus grand saut en longueur. Cinq mètres ! Ah oui ? Bravo ! Bravo ! Le kangourou qui saute le plus loin. 13 mètres ! Et le chien qui saute le plus haut. 2 mètres ! Bravo ! Bravo ! Moi aussi, je veux battre un record. Moi aussi, moi aussi ! Mais bon, c'est dommage. On n'a pas de grenouille pour la faire sauter. Pas de kangourou non plus. Hum... Allez ! 50 ! 55 ! 60 ! Bravo, Toto ! Tu es plus fort ! Vite, Elliot ! Mets le record sur Internet. C'était 2 centimètres pour un chien. Avec 60, on a gagné. Hélas, le record officiel était de... 2 mètres ! Ce ne sont pas des centimètres. Et c'est moins ? Ben oui ! 60 centimètres, c'est moins que 2 mètres. Oh ! Mais alors, qu'est-ce qu'on va battre comme record ? Pastèche ! On connaît l'homme le plus vieux du monde. Qui ? Moi ? Oh, merci bien ! Mais non, pas toi ! Tu peux appeler grand-père, s'il te plaît ? Hélas, non, mes chéris. Je n'ai pas encore 128 ans et demi. Tu es sûr, grand-père ? Sûr et certain. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas facile d'être recordman. Celui qui a battu le record du lancé de petits pois en une minute a mis 10 ans pour y arriver. 10 ans ? Le lancé de petits pois ? Félicitations. Excellent ! Elliot ! Elliot ! Tu nous chronomètres, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je te rappelle. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est pour le record des petits pois ? Pas question. Donnez-moi ce paquet. On va battre le record du ramassage des petits pois. Impossible ! C'est une machine qui l'a battu. 2000 petits pois en une minute. Bon, les enfants, il faut que j'aille préparer le goûter. Alors, je vous propose un nouveau record. En attendant, vous allez être les enfants les plus sages du monde. Mais on l'est déjà. Ouais, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Comment on mesure les plus sages ? Il faut rester immobile sans faire de bruit pendant 10 minutes. Oh non, encore un record raté. On pourrait battre le record de la tour la plus haute en paquets de chewing-gum. Voilà. Elle va pas être très haute, notre tour. On a que trois paquets ? J'ai une idée, mais il faut mâcher. On va battre le record de la plus grosse bulle de chewing-gum du monde. Oui, super ! Non ! On va faire le plus long fil de chewing-gum du monde. Maman ! Vous avez passé un bon après-midi, mes chéris ? Oui, on a essayé de battre des records. Et ? Ça a marché ? Euh... bof. On voulait le faire sur l'autre canapé et aussi sur le fauteuil et le piano, mais on n'avait pas assez chewing-gum. Quel dommage ! Et voilà ! Le goûter dans la cuisine. Les triplés ont été adorables. Au revoir, madame. Au revoir, Elliot. Elliot, il a le record du baby-sitter le plus gentil du monde. Oui, mais vous, vous n'êtes pas les enfants les plus sages du monde. Tu sais le record qu'on a battu ? On est les triplés qui aiment le plus leur maman. Oui, c'est notre plus grand record. Et moi, j'ai battu le record de la sieste la plus longue. Maman ! Maman ! Maman ! Avec toi ! Il y a les pompiers ! Dans la cuisine ! Quoi ? Les pompiers ? Poisson d'avril ! Oh, je vois. On est le 1er avril. On pourrait faire une encyclopédie avec toutes vos farces. C'est quoi une encyclépépédie ? Une encyclopédie. C'est un très, très gros livre dans lequel on met tout ce qu'on sait sur un sujet. On peut la faire aujourd'hui comme c'est la journée des farces ? Oui ! Qui c'est ? Le Père Noël ! Mais non, le Père Noël, il passe par la cheminée. Bravo, ma chérie. C'est moi, grand-père. Chut. Quel grand-père ? On n'a pas de grand-père, nous ? Mais... C'est qui ? Le Père Noël ! Dis donc, ils sont plus forts que moi. T'as pas oublié notre plan ? On va mettre toutes nos farces dans une encyclopédie. C'est une très bonne idée et je peux vous en raconter plein d'autres pour faire une très grosse encyclopédie. Quand j'étais petit, j'aimais bien faire des blagues avec de la colle. T'avais collé la pièce ? Oui, et je l'avais bien collée. On peut aussi faire beaucoup de farces avec du fil transparent. Ça va les encyclopédistes, un jus d'orange ? Oui ! Et le camembert ? Un camembert ? Miam ! Tu viens, Toto ? On va te servir un petit quelque chose à toi aussi. Et toi, maman ? Tu as des farces à nous raconter pour notre encyclopédie ? Avec les farces de votre maman, on peut écrire plusieurs chapitres. Oui, j'ai été à bonne école avec toi pour les farces. On a de qui tenir ? Ah bon ? Raconte-nous, s'il te plaît, maman. Et mon petit quelque chose ? Eh bien, un jour, votre grand-père a arrosé le jardin. Le tour de l'arroseur arrosé est un classique, comme celui du soulève-plat. C'est quoi ? Un petit appareil qui sert à soulever les plats, les assiettes et les sauts. Oh ! J'aimerais bien avoir un soulève-plat, moi aussi. Je t'en trouverai un, mon chéri. Et notre encyclopédie, on la fait plus ? Mais si ! Allez, vous lavez les mains et vous habillez. On va déjeuner. C'est l'heure. Oui, Toto, je ne t'oublie pas. Attends, je vais t'aider. Vous en mettez du temps ! On vient ! On arrive ! C'est toi qui a fait ça ? Non, c'est Toto ! Sûrement pas ! Dis donc, c'est pas plutôt un coussin pétain ? Tu nous as bien eus. Mais quand est-ce que je vais manger, moi ? Il y a du fromage. Servez-vous. Mais servez-vous ! Un camembert ? Je ne me souviens pas d'en avoir acheté. C'est moi qui l'ai apporté de la campagne. J'ai oublié de te le dire. Mais non, Toto, c'est pas de la vraie nourriture. Du sucre, ma chérie ? Non ! Je vous ai déjà mis du sucre. Merci, ma chérie. Oh ! Oh, c'était sucre araignée. Pas mal ! On dirait des vrais. Je voudrais en avoir des encore plus grosses pour faire encore plus peur. Bon, si on allait se préparer pour sortir. Oui ! Quoi ? Ah, c'était ça que tu trafiquais sous la table tout à l'heure. Ce sera bien pour l'encyclopédie des farces. Oui ! Vous pouvez être fiers, mes enfants. Vous avez bien travaillé. Hé ! Toto a mangé les macarons ! Eh ben oui ! C'était le jour des farces, non ? Je les ai bien eus. Moi, j'ai eu un ballon ! Nananer ! Oh ! J'en veux un ! Dépêche-toi ! Il y a une distribution là-bas. Hé ! J'étais là avant toi ! Ah non ! Toi, tu as déjà eu le tien ! Pas du tout ! J'en ai pas eu, moi ! Tu crois que je ne t'ai pas reconnue ? Je t'en ai donné un il y a cinq minutes ! Même pas vrai ! C'est à mon frère que vous en avez donné un ! Dis donc ! Tu me racontes des histoires ! C'est un ballon par enfant, pas plus ! Merci, madame ! C'est quoi là-bas ? Encore toi ? C'est pas la peine de te déguiser en fille pour avoir un ballon ! Mais... Au suivant ! Tu te rends compte ? Il a un ballon et même pas moi ! Moi non plus ! La dame a dit qu'elle m'en avait déjà donné un, mais c'était même pas vrai ! Moi aussi ! Elle m'a même dit que je m'étais déguisée en fille pour ça ! Comme vous vous ressemblez beaucoup, elle a dû croire que vous étiez un seul petit garçon qui repassait pour avoir plus de ballons ! Tout le monde nous confond ! On se ressemble trop ! On en a assez ! On veut plus être étriblés ! Ça, ça paraît difficile ! Et tout le monde ne vous confond pas ! Moi, je ne vous ai jamais confondus ! Même quand on était bébé ? Même quand on venait de naître ? Mais non ! Mais non ! Une maman ne confond jamais ses enfants ! Et puis vous savez ? C'est formidable d'être détriplé ! C'est très rare ! Ah oui ? C'est plus rare que des jumeaux ? Bien plus rare ! Et il y a aussi les quadruplés ! Quatre bébés qui naissent en même temps ! Et vous savez ? Une maman peut avoir cinq bébés en même temps ! Cinq bébés ? Cinq ! Wow ! Et après six ! Sept ! Huit ! Ou plus ! Ou plus ! Oui ! Parfois, il y a six bébés ! Mais ça s'arrête là ! Hé ! Pourquoi t'as eu trois ballons, toi ? La dame devait partir ! Elle m'a donné ce qui lui restait ! Tu peux m'en donner deux, s'il te plaît ? Un pour moi, un pour ma sœur ! Non ! C'est pas juste ! Je t'assure ! Je lui ai demandé mais il a pas voulu ! Faut qu'il nous en donne ! Un pour toi et un pour toi ! Venez ! On va le trouver ! Il serait pas caché derrière, par hasard ? Oups ! Hé ! Regarde ce que tu as fait ! Oh ! Pardon, monsieur ! Laisse ça et va-t'en, s'il te plaît ! Il y a quelqu'un ? Je suis là, une minute ! Je peux avoir un jus d'orange, s'il vous plaît ? Tu te fiches de moi ? Tu veux encore du jus ? Pour encore le renverser ! Comment ça ? J'ai rien fait, moi ! Tu vas voir si je t'attrape ! Il est fou, le monsieur de la boutique ! Il m'a raconté je sais pas quoi avec du jus d'orange ! Il a dû te prendre pour moi ! On en a assez ! On veut plus être confondus ! Comment on pourrait faire pour plus ressembler ? Moi je sais, je vais manger plein de gâteaux et comme ça, je deviendrai bien plus gros que vous ! Je sais ce que je veux, moi ! Je voudrais avoir un grand nez ! Moi je sais ce que je vais faire pour qu'on se ressemble plus ! Ta-da ! Les enfants, ce n'est pas forcément embêtant que l'on vous confonde ! Cela peut être pratique parfois ! Oui ! Pour pas faire ses devoirs ! Et bien danser maintenant ! À toi maintenant ! On va voir si tu sais ta récitation aussi bien que ton frère ! La cigale ayant chanté tout l'été ! Et ça peut être aussi très pratique pour récupérer des ballons ! Donne les ballons ! Encore toi ? Donne les ballons ! Mais... Donne les ballons ! Mais... Mais... c'est pas possible ! Au secours ! Ah mais... vous êtes vraiment trois ? Oh pardon, les enfants, j'ai été injuste avec vous tout à l'heure ! Tenez, pour me faire pardonner, je vous donne plein de ballons ! Oui ! Merci madame ! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces ballons ? J'espère que vous n'avez pas fait de bêtises, hein ? Non ! On les a eus parce qu'on est des triplés ! Ils sont là, mes ballons ! Ils me les ont pris ! Calme-toi ! Si quelqu'un t'a pris tes ballons, il va te les rendre ! Ah ! Les trois têtes ! Comme tout à l'heure ! Oh ! Tout s'explique ! Ce sont des triplés que tu avais vus ! Et ils vont te rendre les ballons, j'en suis sûr ! Regarde, ils en ont plein ! Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez pris les ballons à ce petit garçon ? C'est qui ? Oh bah c'est sûr que comme ça, je ne peux pas vous reconnaître ! J'ai beaucoup à colorier ! Hé ! Mais fais attention ! Tu vas abîmer mon dessin pour maman ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est du gribouillis ! Ben non, c'est de l'art ! T'es jaloux, c'est tout ! Pfff ! N'importe quoi ! J'aurais besoin d'un petit service, tu pourrais me faire ça ? Maman, regarde mon dessin ! Non, le mien, il est plus beau ! Et moi, et moi, je dessine mieux, hein maman ? Très joli, mes chéris ! Mais attendez, là, je suis avec grand-père ! Euh oui, le tissu a craqué ! Tu crois que tu pourrais le retapisser ? Pour la couleur, c'est les enfants qui décideront ! Merci beaucoup ! A tout à l'heure ! Quand vous aurez choisi, vous viendrez me le dire, d'accord ? Ouiiii ! Bleu ! Faut le faire bleu ! C'est beau le bleu ! Oh oui ! La couleur du ciel ! Ça me changerait ! Oups ! C'est la couleur des bleuets ! J'adore les bleuets ! Moi aussi ! Pour maman ! Elle a des beaux yeux, maman ! Tout bleu, comme des bleuets ! Non ! Vert ! Vert, c'est mieux ! Vert ? Vert, c'est la couleur de l'herbe ! Oh, après tout, pourquoi pas ! C'est bien la campagne ! Vert ? C'est la couleur des crapauds ! Beurk ! Jaune, c'est beaucoup mieux ! Mon petit fauteuil ! En jaune, tu seras beau comme le soleil ! Wow ! Je suis beau ! Oh ! Tes poussins ! Oh ! Ça va pas du tout ! Jaune, c'est la couleur du pipi ! Beurk ! Alors, vous en mettez du temps pour vous décider ? C'est la guerre des couleurs ! Tata-tata ! Suisse à l'ennemi ! Arrière ! Le vert vaincra ! Ah! A la zoo! Ah! Ah! Dites donc, vous feriez mieux d'aller vous débarbouiller Bleu, ça irait très bien Vert, ça irait beaucoup mieux Non, jaune Jaune, ce serait parfait Tout ça n'irait pas avec les couleurs de votre chambre Je vais finir par croire que vous êtes daltonien Euh, c'est quoi daltonien ? Ce sont des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous Par exemple, les daltoniens voient le soleil marron, les fraises bleues ou le chocolat vert Waouh ! Est-ce qu'il vaut aussi les bleus et roses ? Les trèfles oranges ? Les poussins violets ? Hé, regardez ! On pourrait faire un fauteuil avec des tâches comme Toto Des tâches ? Je suis pas une vache, moi Ou avec des rayures, comme un tigre Non, comme un zèbre Non, comme un poisson clown Mais n'importe quoi On peut pas aller s'asseoir dans l'eau On aura les fesses mouillées tout le temps J'ai une idée Je sais comment vous mettre d'accord, les enfants Pourquoi pas écossais ? Écossais, bleu, vert, jaune Comme ça, tout le monde serait content Vous n'aurez tout vu Vert, jaune Bleu, vert, jaune Du calme, les enfants Si vous continuez à vous disputer, je ferai retapisser le fauteuil en gris Oh non ! Pas gris ! Gris, c'est triste Gris, c'est la couleur du mauvais temps Oh ! C'est aussi la couleur des souris Des souris ? Où ça, des souris ? Au secours ! Et blanc ? C'est très bien blanc, on n'a qu'à le laisser blanc Mais ce serait comme avant Oh non, faut changer Je sais, invisible Invisible ? C'est pas une couleur, on n'aurait plus de fauteuil Si, ce serait un fauteuil magique Mais personne ne le verrait Et comment on pourrait s'asseoir dessus si on ne le voit pas ? On le sentirait avec nos mains Aïe ! Attends, je vais te soigner Oh, c'est gentil ça Et moi alors ? T'es sûre ? Cela me fera pas mal Aïe ! Oups ! Mais c'est trop beau ce rouge Bien mieux que les autres couleurs Super ! Eh bien voilà, le fauteuil sera rouge C'est la couleur des coquelicots Des cerises Des fraises Mais... Il est déjà retapissé ce fauteuil Rouge ! C'est magnifique ! Alors, vous vous êtes mis d'accord finalement ? Mais... Oh mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, on a fait la paix et on a trouvé la couleur ! Voilà ! Tout guérit ce fauteuil ! Il faut que je file chercher mon amie Flora Oui ! Flora elle est trop sympa ! Vous savez, elle dirige une bonne école de musique Et si ça se trouve, l'année prochaine elle vous prendra Ça vous plairait d'apprendre avec elle ? Oui ! Elle pourrait te faire aimer la musique ! Ah non merci, j'ai déjà essayé ! Mais tu y reviendras un jour Et tu as un très bon sens du rythme Vous mes chéris, vous ferez un petit concert à Flora, d'accord ? Oui ! Vous n'aurez qu'à lui jouer votre dernier morceau Euh... la... danse des fleurs ? Oui, c'est ça ! Il est tellement joli ! Flora va adorer ! Vous l'avez bien travaillé avec Elliot, n'est-ce pas ? Ah oui ! On l'a travaillé ! Oh ! Énormément même ! Aïe ! Oh mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés moi ? Un concert pour Flora ! Aïe 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 ! T'as travaillé toi ? Ben non ! Comme toi ! Les enfants, vous avez travaillé votre morceau ? Oui, oui ! Oh là là ! J'aimerais pas être à votre place ! Oh ! Oh ! Te voilà Elliot ! Je file à tout à l'heure ! Et merci d'avoir si bien fait travailler les enfants ! Il faut agir ! Oui, il y a juste un tout petit problème ! Le morceau ? On le sait carrément pas ! Il ressemble à quoi d'abord ? Ah ! Voilà ! Je m'en souvenais pas du tout comme ça ! Ouh là là ! C'est très... euh... dur ! On va jamais y arriver ! Allez ! Faut pas se laisser abattre ! C'est vrai qu'on a pas beaucoup travaillé ! Mais vous allez y arriver ! On essaie ? Mais là, tu dois jouer un Do, non ? Mais c'est toi qui dois jouer un Do ! Moi, je joue un Sol ! Sol ! Sol ! Sol ! Do ! Do ! Écoutez ! Il faut être patient ! C'est comme ça qu'on fait des progrès ! Quand j'étais petit, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé ma guitare ! Mais on a pas le temps d'être patient ! Flora arrive tout à l'heure ! Si j'étais vous, je crois que j'essaierais plus fort ! Là, sur les zing ! Et toi, sur le palam, palam, palam ! Dis donc, c'est facile de tout critiquer ! Vas-y, monsieur, je sais tout ! Bon ! Vous allez travailler chacun de votre côté ! Et après, vous essaierez ensemble ! Nous, on va préparer le déjeuner ! Tu pourras les aider tout à l'heure, quand ils auront un peu préparé le morceau ! D'accord ? Allez ! Courage ! N'aime pas Dieu ! Merci ! Merci ! Merci ! Il m'énerve, ce morceau ! Moi, je le jouerai autrement ! Bravo ! Allez les fleurs ! Allez les fleurs ! On essaie à deux ? C'est bon ! Oh, l'amour ! Oh les pauvres ! Ils vont jamais y arriver ! Et ils vont se faire gronder Et moi aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider ? Hé, j'ai une idée Ils sont géniaux, j'ai tous leurs disques Je sais ce qui cloche Vous avez besoin d'un chef d'orchestre Un chef d'orchestre ? Oui, quelqu'un qui bat la mesure quoi Et comme maman dit, j'ai le sens du rythme Ça va vous aider, vous verrez Bon, d'accord Attendez Ah, je comprends Vous vous êtes trompé de partition Vous ne jouez pas le même morceau Ah, ce coup-ci, ça va aller Mesdames et messieurs Pour la première fois dans cette salle Un concert interprété par l'orchestre des triplés Un, deux, trois Tant pis, continue, c'est bien Un, deux, trois Un, deux, trois Ah, continuez, inventez Tant pis, on improvise C'est original Bravo les enfants, c'était quoi ? C'était la danse Non, c'est un morceau qu'on a inventé il y a pas longtemps, tous les trois Magnifique Ils ont vraiment le sens musical tes enfants En plus, je suis ravie d'avoir échappé à la danse des fleurs Mes élèves me l'ont joué toute la semaine Tu sais maman, la musique finalement, j'aime Quand je serai grand, je serai chef d'orchestre Oui, et il nous a bien sauvés Pourquoi sauvés ? Pour rien, pour rien Et on fera un orchestre tous les trois Le grand orchestre des triplés Ça n'est pas la peine de m'inviter Bravo, pis, bravo Ça veut dire quoi, pis ? Ça veut dire qu'il faut recommencer Oh non, pas ça